Alors on est à Savigny, moi je suis Caroline Chenu et je travaille avec ma soeur Juliette. On fait du vin sur Savigny, essentiellement que de l'appellation Savigny, plusieurs premiers crus, du blanc et surtout du rouge. Et un tout petit peu de chouette. Donc vous avez combien d'hectares sur Savigny ? On exploite un peu plus de 9 hectares et on est en conversion bio sur la totalité du domaine depuis cette année. Et voilà, on a 3 hectares qui sont certifiés à Savigny blanc, à Savigny rouge et à 1er cru au clou. D'accord, donc alors sur votre démarche, sur vos terroirs, différents terroirs que vous avez, qu'est-ce que vous allez essayer de ressortir de votre philosophie, votre approche et ce que vous voulez offrir ? Notre approche est assez simple, en fait on souhaite garder la pureté du pinot et surtout du terroir de Savigny qui nous semble être un terroir assez adapté à l'élégance, enfin adapté, en tout cas ça donne ça, je pense naturellement. Donc on essaie de garder au maximum ça, donc la conversion bio c'est aussi pour ça, pour essayer de retrouver une pureté de terroir. Et puis après on fait des vinifications et des élevages sans trop d'intervention pour garder vraiment la pureté du fruit, la fraîcheur et puis la typicité des Savigny qui nous plaisent en tout cas. Il y a un côté très gourmand aussi, quelque chose qu'on a un plaisir à boire, avec des vins qui ne sont pas trop saturants, du côté assez léger, friand, du côté super gourmand, voilà, agréable. Ça, ça nous plaît beaucoup. D'accord, du plaisir. Voilà, du plaisir et du fruit, quand même avec une structure, mais toujours avec de la fraîcheur, du côté instantané. Je ne sais pas. D'accord. C'est une sélection à peu près, une bonne petite gamme de rouges. Le midi c'est un millésime super, c'est très facile à goûter, c'est très friand, c'est agréable, c'est déjà souple. Donc tu peux présenter peut-être Savigny rouge si tu n'es pas goûté. Ou si tu es plus à l'aise avec les lavières, je n'en sais rien, dis-moi. Moi, là, je me suis servi des lavières. Ben, vas-y. Donc c'est un Savigny premier crulier lavière. Moi, j'en veux bien un petit peu, celui-là. Oui. T'en boire une petite petite goutte. Faut la compagnie, quand même. On va boire pour de près. Du vrai vin, du vrai vin. Voilà. Donc, moi, j'aime bien ce vin-là. Merci. Je trouve bien de parler de celui-ci aussi parce qu'il est très typique de l'appellation Savigny. C'est un vin qui est, c'est un rouge qui est assez minéral. Et je trouve que ce qu'il y a d'intéressant dans les vins de Savigny, c'est que les rouges sont souvent sur la minéralité et les blancs plus sur le gras. C'est ce qui est un peu l'inverse de ce que les gens cherchent aujourd'hui. Donc, je pense que c'est bien d'en parler. Les lavières, c'est un vin qui est toujours un petit peu plus épicé que les autres. Et puis, qui surtout a une longueur en bouche qui est très, très intéressante. Donc là, on sent vraiment le terroir. Mais toujours un peu plus quand même, des fois, austère et fermé dans sa jeunesse. C'est un vin qui se donne petit à petit. Ce n'est pas toujours le plus flatteur au départ, mais c'est vrai qu'il y a toujours une très belle longueur et ça se garde aussi très bien. avec le côté un peu pivoine rose. C'est assez floral. C'est floral, oui. Qu'est-ce que vous conseillez pour manger alors ? Sur nos vins, ce sont des vins qui sont quand même très frais. Donc, il ne faut pas quelque chose qui soit une viande très forte ou quelque chose comme ça. Même une charcuterie, ça peut aller. Oui, une charcuterie, des poteaux-feux, des volailles, ou des viandes blanches, le veau, enfin tout ça. Pas tellement de gibier. Peut-être moins les plats très forts, même sur des poissons. Moi qui ne suis pas très blanc, j'aime bien boire des rouges entre guillemets légers sur des poissons. Je trouve ça super sympa parce que ça ne vient pas. Ce n'est pas des vins trop forts. C'est des vins qui ne prennent pas le dessus sur ce collage. Oui. Oui.